Salut ! Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment ajouter des pneus pour les chaussures. Comme vous pouvez le voir, l'arbre est fondée. J'ai ajouté deux chaussures pour améliorer les déformations, parce que si on perd les chaussures, ce n'est pas très agréable. Le baser skinning est un peu rough. Nous avons absolument besoin de ShapeKeys pour l'improvement. Je vais first remove keyframes from Shapes, et ajouter des drivers. Je sélectionne une bonne, et dans le « Skin » tab de Autoric Pro, dans le « ShapeKeys » « DRIVER TOOLS » section, je clique sur « PICK SELECTED BONES ». Et il y a un erreur message. Oui, mais c'est absolument normal. C'est juste dit que j'ai besoin d'un ou deux déformations pour évaluer l'angle. Je vais donc choisir ces deux chaussures. Je vais donc prendre le frame 25, car je veux la « ShapeKeys » être activée sur ce frame. Je clique sur « PICK SELECTED BONES ». Je clique sur « PICK SELECTED BONES ». Je clique sur « Mesh ». Je clique sur « PICK SELECTED BONES ». Je clique sur « PICK SELECTED BONES ». Je clique sur « PICK SELECTED BONES ». Je clique sur « PICK SELECTED Je vais faire le même pour cette seconde shape. Je sélectionne le contrôleur, clique sur « Pick selected bones ». Je vais au frame 40. Je sélectionne ces deux bones. Je clique sur « Pick selected bones ». Je sélectionne le mesh. Je sélectionne la seconde shape. Je sélectionne « Add corrective driver ». Je veux cela commencer par le frame 25. Je clique sur « 0 » sur 25. Et « 1 » sur 40. Et on est terminé. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais... Qu'est-ce que nous devons changer quelque chose ? Par exemple, si je veux remover la shape key, je vais juste right-cliquer ça. Et cliquer « Delete driver ». Je vais remover la shape key. Et je enter « Edit mode ». Dans l'armature, je sélectionne le layer 31. Et je clique sur « This bone ». « Forearm stretch rotated 2 ». Et je delete ça. Et nous sommes terminés. Voilà. That's it. I hope you have found something useful in this video. And... See you !